bonjour à tous Vincent m'a suffisamment présenté pour que je n'ai rien à ajouter je vous rassure quand même je ne vais pas vous parler de régions polaires parce que je crois que Guillaume Massé l'a fait précédemment même si évidemment les questions dont je vais vous entretenir ont des liens certains avec les régions polaires et puis voilà je vous parlais plutôt de physique ce qui n'est pas toujours un sujet très facile à traiter un peu rébarbatif mais j'espère que je ne vais pas vous endormir en tout cas conserver votre intérêt tout au long de cette présentation alors j'ai choisi de vous parler de circulation océanique dans une perspective un petit peu biaisée qui est celle de l'océan Atlantique et même plus particulièrement de l'Atlantique Nord vous comprendrez assez rapidement pourquoi pour commencer avant d'aller dans des aspects un peu plus processus une des raisons qui peut-être me motive de parler de ces questions de la circulation Atlantique Nord c'est une récente nouvelle que vous avez pu lire il y a quelques semaines sur une étude qui est parue qui a montré qu'en fait un arrêt de la circulation de retournement Atlantique on verra après ce que ça veut dire et bien en fait aurait des capacités par des téléconnexions avec l'atmosphère et le reste de la planète de générer ce qu'on appelle des états El Nino du Pacifique c'est-à-dire c'est l'inverse du El Nino pour ceux qui ne le savent pas El Nino donc c'est ce phénomène qui au large des côtes de l'Amérique latine permet d'empêche la remontée des eaux froides pleines de nutriments et donc limite la productivité des eaux et bien un arrêt de la circulation océanique Atlantique aurait pour effet de mettre le Pacifique dans un état de El Nino permanent avec des répercussions ce que j'ai appris moi et que je ne savais pas d'ailleurs importantes sur l'Australie et donc là on voit une photo de l'Australie sous les eaux en lien avec des ça on le sait par le passé les El Nino ont cette capacité à mettre l'Australie face à des événements extrêmes du type montée des eaux et tempête alors la circulation Atlantique quels sont les défis en fait bon je pars un peu vif dans le sujet mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même des choses que rien n'est compris enfin qu'il reste beaucoup de choses à comprendre d'une part il faut qu'on appréhende mieux la complexité des processus c'est une circulation qui est très complexe même si on en a des visions idéalisées que je vais vous montrer en fait elle n'est pas elle est beaucoup plus complexe que les visions que ses visions schématiques c'est un premier enjeu on ne comprend pas tout la deuxième chose c'est que sa variabilité est connue en partie mais pas mais très partiellement et pour la simple raison que pour ce qui est de la variabilité actuelle on ne sait pas bien observer une circulation dans son ensemble et notamment dans toute sa richesse des échelles spatio-temporelles et puis aussi lorsqu'il s'agit du futur on verra que toutes les projections sur le futur de cette circulation sont entachées d'erreurs qui rendent difficile une prévision précise de l'état de cette circulation dans le futur et puis enfin le troisième point c'est le point que je viens d'illustrer c'est qu'il faut comprendre les impacts de cette circulation atlantique sur la planète en général là je vous ai montré un exemple d'impact de l'Atlantique sur l'Australie mais il y en a bien d'autres on sait qu'il y a des impacts aussi sur la mousson indienne par exemple et des choses comme ça et donc ces impacts-là on les voit mais on ne les comprend pas complètement voilà donc là ce que j'illustre ici c'est à gauche c'est une image réelle d'une signature de la circulation atmosphérique qui montre des échelles une très grande richesse d'échelles spatiales donc avec des tourbillons des méandres des filaments ça c'est pris au-dessus du Gulf Stream que vous connaissez sans doute un courant que tout le monde connaît et puis en bas ce que je vous montre c'est sur la dernière période glaciaire donc entre 50 000 ans et 10 000 ans avant notre ère et bien des oscillations de la température atmosphérique assez importantes qui sont mesurées par un proxy paléoclimatique et on voit que ces oscillations qui ont des échelles de temps de quelques millénaires en fait sont très brusques de très grande amplitude et on a pu les relier à des accidents de la circulation thermoaline en Atlantique donc une raison de voir que l'Atlantique joue un rôle important dans la variabilité alors pourquoi choisir l'Atlantique par rapport à d'autres océans en fait bon là j'ai résumé quelques motivations mais il y en a beaucoup d'autres mais c'est que c'est un contributeur majeur au transport méridien de chaleur par l'océan comme on avait traité dans le MOOC en fait l'océan transporte de la chaleur pour mesurer pour maintenir l'équilibre climatique de la planète à droite vous avez une carte de surface des flux échangés entre l'océan et l'atmosphère on voit que quand c'est bleu l'océan perd de la chaleur quand c'est rouge il en gagne et donc ça déséquilibre l'océan et pour le maintenir en équilibre pour ne pas que ça change en moyenne je dirais climatique et bien il faut transporter la chaleur en excès des tropiques vers les pôles et c'est ce que fait l'océan Atlantique avec beaucoup d'efficacité puisque vous voyez sur la courbe de gauche trois courbes rouges, vertes et bleues pour les trois océans la courbe bleue c'est celle de l'Atlantique et on voit que c'est lui qui contribue majoritairement au transport méridien de chaleur par les courants océaniques donc il y a un intérêt d'un point de vue climatique à comprendre prioritairement cet océan ensuite cet océan a une connexion profonde avec les pôles alors je dis ça parce que j'ai un intérêt dans la question mais c'est le seul océan qui connecte avec l'océan Arctique et l'océan Austral donc au nord et au sud avec des connexions profondes c'est à dire que le Pacifique a une connexion très peu profonde avec l'Arctique l'Indien n'a pas de connexion voilà donc ça lui rend ça rend aussi des processus de variabilité importants avec des régions qui sont très vulnérables du point de vue climatique ensuite il a aussi une grande proximité comme on le sait il baigne les côtes du continent européen donc on voit des impacts assez proches qui vont émerger et puis enfin il a une composante de retournement importante cette qu'on appelle l'AMOC et là on va en parler et donc ça cette composante de retournement c'est une spécificité de l'Atlantique alors là j'essaye de vous expliquer en deux mots ce que c'est cette circulation de retournement en fait c'est ce qu'on appelle l'overturning c'est pour le haut de AMOC c'est Atlantic Overturning Circulation et donc en fait ce que ça fait cette circulation c'est sur le panneau de droite ça transporte des courants chauds depuis les tropiques vers les pôles il y a une modification de ces eaux chaudes en eau froide au niveau des régions polaires ou subpolaires donc vous avez les régions polaires à droite dans l'Atlantique Nord et les régions tropicales à gauche et puis une fois que c'est transformé ça redescend en profondeur avec les flèches bleues et ça constitue la circulation de retour vers l'équateur qui est froide on a aussi une sous-cellule en dessous qui est liée à l'Antarctique mais en gros c'est des eaux chaudes qui se transforment en eau froide et ça c'est lié au fait que ça va se voir dans la densité qui est à gauche c'est-à-dire ça c'est une section de densité le long de l'Atlantique et on voit bien que lorsqu'on a des traits noirs très rapprochés c'est très stratifié si vous allez maintenant au sud ou au nord de part et d'autre de cette section et bien on voit que la densité les densités fortes profondes remontent vers la surface ce qui trace en fait le mélange de ces eaux et donc l'indice d'AMOC l'intensité d'AMOC c'est le maximum de cette circulation de retournement qui est schématisé à droite et c'est le petit point que vous voyez à 1000 mètres donc c'est là qu'on va mesurer à 1000 mètres l'intensité de la circulation elle se mesure en Sverdrup le Sverdrup c'est un million de mètres cubes par seconde et donc typiquement sur ce graphe-là vous voyez une circulation d'overturning qui est de l'ordre de 18 Sverdrup c'est en gros l'ordre de grandeur de cette circulation entre 15 et 18 Sverdrup donc si je reviens maintenant sur l'overturning pourquoi en Atlantique quelle est son importance par rapport à la circulation en général et bien là vous avez à gauche en fonction de la latitude toujours le fameux transport méridien de chaleur donc j'ai oublié de vous le dire il est de l'ordre du péta-watt le péta-watt c'est un 10 puissance 15 watts donc c'est une c'est une mesure de flux de chaleur et on voit que la courbe rouge qui représente la MOC en fait elle a une composante très importante dans la circulation de retournement pardon dans le transport de chaleur méridien et c'est ce que vous voyez sur la courbe de gauche avec la contribution de la circulation horizontale et la contribution de la circulation de retournement alors pourquoi est-ce que c'est très important de voir l'important de considérer la circulation de retournement c'est parce qu'elle a une composante verticale et cette composante verticale en fait elle participe notamment à l'absorption du carbone atmosphérique l'absorption de l'excédent de chaleur dans l'atmosphère etc donc c'est très important de voir que cette circulation d'overturning non seulement elle convertit les eaux de surface en eau dense mais en plus elle absorbe les signaux atmosphériques et elle est alimentée par la circulation de surface des eaux chaudes alors la variabilité océanique ce qui est important de voir c'est pourquoi on s'intéresse tant on a vu des impacts mais d'une manière plus générale sans parler d'impact on peut parler aussi de couplage avec l'atmosphère et d'influence sur la variabilité climatique donc ce qu'on voit ici en fait c'est un espèce de diagramme qui montre en fonction des échelles de temps qui sont sur l'échelle d'abscisse ici l'importance des différents phénomènes de la variabilité climatique donc en bleu plus la courbe bleue est élevée plus il y a de variabilité c'est une mesure de l'intensité de la variabilité et j'ai mis en haut l'océan c'est-à-dire la gamme d'échelles de temps où l'océan joue un rôle très important et on voit qu'en année on est dans des échelles qui vont des échelles subannuelles c'est-à-dire inférieures à un an jusqu'à des échelles de plusieurs centaines voire milliers d'années pour tout ce qui concerne justement les cycles là qui sont marqués de Danske-Gardoch-Gerr qui sont des cycles que je vous montrais au tout début sur la diapo d'introduction donc on voit que la circulation de l'océan joue un rôle dans la variabilité du climat à beaucoup d'échelles de temps et c'est ça qui rend les choses à la fois intéressantes mais complexes un exemple ici c'est maintenant après vous avoir montré le rôle enfin ce qu'est la variabilité enfin ce qu'est pardon la circulation d'over turning on va s'intéresser à sa variabilité sur la période récente donc elle est très difficile à mesurer parce qu'elle est en fait c'est une circulation de trois dimensions que je vais vous expliquer tout à l'heure mais grosso modo là je montre un sketch où on voit du nord de l'est d'est en ouest un réseau de mouillage qui barre en fait l'Atlantique nord à 26 nord bon c'est un exemple de réseau d'observation il y en a d'autres mais celui-là est maintenu depuis le début des années 2000 et donc en fait on a à peu près deux décennies de données à cette latitude et ce que l'on voit c'est que même avec un réseau relativement épars comme ça de mouillage vous voyez les petites lignes en pointillé rouge et bien on arrive quand même avec des méthodes un peu indirectes à reconstituer l'intensité de l'AMOC ce fameux indice qu'on mesure au maximum de la circulation de retournement et c'est cet indice qui est montré sur les courbes de droite alors vous ne regardez pas les courbes bleues vertes et roses mais seulement la courbe rouge c'est en fait c'est en fait l'indice de l'AMOC au cours du temps entre 2004 et 2020 les autres courbes sont les différentes composantes de cet AMOC mais je n'en parlerai pas ici et on voit sur cette courbe qu'il y a une forte variabilité à toutes les échelles saisonnière énormément interannuelle d'une année sur l'autre on voit que la courbe bouge et puis aussi on voit qu'il n'y a pas de tendance claire donc lorsqu'on dit il y a un risque d'affaiblissement de l'AMOC en fait sur les mesures directes de l'AMOC ou pseudo directes parce que comme j'ai dit il faut quand même calculer derrière ces mesures là et bien il n'y a pas de tendance claire par contre on voit des événements très abruptes comme par exemple en 2010 on voit une baisse spectaculaire de cette intensité de l'AMOC et là on a des événements qui sont liés à des interactions avec l'atmosphère etc. donc on a une grande variabilité mais pas de tendance sur l'actuel si on va maintenant sur une gamme d'échelles plus longue et si on remonte sur le siècle et bien sur le siècle on est obligé de passer non plus à des mesures directes mais à des mesures qu'on appelle des proxys ou des mesures indirectes et dans ce cas particulier ce qu'on utilise pour la circulation de retournement essentiellement c'est la signature de la circulation de retournement sur la ce que j'appelle ici SST excusez-moi c'est du jargon c'est la température de surface de l'océan et ce qu'on voit ici si on regarde une climatologie à droite de la tendance c'est-à-dire de la différence de température de surface de l'océan entre 2016 et 1870 sur en gros un peu plus d'un siècle 140 ans et bien on voit qu'il y a un refroidissement des régions qui sont situées dans ce que j'appelle le gire supolaire c'est-à-dire au sud du Groenland et au large du Labrador et puis un réchauffement des eaux dans le Gulf Stream donc au large des côtes de la Floride et des côtes est-américaines et donc ce signal de refroidissement réchauffement qui ressemble à une espèce de dipôle on a pu à partir de modèles montrer qu'il est une signature très fiable de l'intensité de la circulation de retournement et donc on a utilisé cette mesure de refroidissement de l'océan en surface pour mesurer l'intensité de la MOC sur 150 ans parce que sur 150 ans on a des reconstructions de la température de surface de l'océan et ça donne si je prends par exemple le pôle froid qui est le pôle subpolaire on voit son intensité sur la courbe bleue à gauche et on voit très clairement que la température du gire subpolaire diminue tranquillement depuis à peu près un siècle sur la période sur le dernier siècle donc ce qu'on voit c'est il y a une tendance mais il y a aussi beaucoup de variabilité ce qu'on appelle nous dans notre jargon décennal multidécennal c'est-à-dire des grandes vagues sur plusieurs dizaines d'années donc en fait on a une tendance mais qui n'est pas facile à évaluer ça dépend on comprend qu'en fonction de l'année où on va se poser la tendance va être très différente mais grosso modo ce qu'il est à peu près commun de dire c'est que la tendance au refroidissement donc à la diminution de la MOC serait sur depuis le milieu des années du XXe siècle vers 1950 voilà on voit d'ailleurs ici sur cette courbe la dernière petite partie noire c'est la partie récente mesurée par le réseau rapide que je vous montrais tout à l'heure où on voit donc que cette vague décennale entre 2000 et 2020 elle est reproduite par le proxy de la température de surface de l'océan donc tout ça coïncide alors maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce que tout ce qu'on voit là dans la circulation de retournement qu'est-ce qu'il y a comme processus derrière est-ce qu'on peut se dire oui on tient là la physique d'ordre 1 de l'océan et est-ce qu'on ne néglige pas des choses très importantes alors en fait on connaît très peu la circulation océanique dans toute sa complexité ce qu'on sait bien faire c'est la mesurer depuis la surface de manière globale avec les satellites or les satellites nous donnent quoi une topographie dynamique moyenne de l'océan c'est-à-dire des creux et des vagues grande échelle de l'océan je vous passe le calcul de ce genre de topographie moyenne mais la topographie dynamique ça demande quand même un certain nombre de calculs pour pouvoir estimer faire une estimation sans trop d'erreur et à partir de là on peut en déduire une circulation moyenne de l'océan de surface et là je vous ai montré ça comme un exemple je ne sais pas de quelle période ça correspond mais en gros on voit les grands systèmes et notamment à droite dans l'océan Atlantique le Gulf Stream avec sa recirculation dans le courant des Canaries et le courant nord équatorial et puis sa prolongation vers le nord qui est le courant nord-atlantique qui va ensuite reboucler on ne le voit pas très bien ici mais vers le Labrador donc ça ça on sait faire par contre ce qu'on sait aussi c'est que l'océan est beaucoup plus complexe que ça et que c'est en fait une circulation tridimensionnelle bon là j'ai mis un schéma à gauche qui vous représente la circulation tridimensionnelle si on se place en Antarctique et qu'on regarde les trois océans d'un coup et on voit très bien qu'associé à cette circulation de surface en rouge dont on a aperçu par les satellites et bien on a aussi des circulations intermédiaires et profondes celles qui typiquement vont apporter une contribution importante à la circulation de retournement c'est-à-dire cette circulation verticale et horizontale moyenne que je vous montrais tout à l'heure donc ça on ne s'est pas très bien mesuré on a des mesures à l'intérieur de l'océan mais elles sont très parcellaires et puis indépendamment de cette vision moyenne que montre ce sketch à droite vous avez une vision instantanée de l'océan ça c'est une mesure de la température de surface au-dessus du Gulf Stream et ce qu'on voit c'est un petit peu ce que je vous montrais dans la diapo d'introduction on voit des échelles d'espace qui sont très très variables on voit ce qu'on appelle des tourbillons des filaments et en fait on sait nous qu'associé à des échelles d'espace assez petites comme ça de l'ordre de quelques dizaines centaines de kilomètres et bien on va avoir aussi des échelles de temps très petites associées à la journée la semaine le mois des choses qui sont très difficiles à mesurer et puis en haut à droite j'ai fait un zoom aussi sur les régions subpolaires celles où tout à l'heure on voyait du refroidissement et là c'est bien pire plus on monte vers les latitudes nord plus les échelles sont petites et en fait ces régions qui se transforment l'eau chaude en eau froide dans ces régions qu'on dit de convection et bien la convection est associée à des échelles d'espace de l'ordre du kilomètre et des mouvements verticaux très intenses donc en fait on voit très bien que là on va avoir des difficultés encore plus grandes à mesurer les choses et ça c'est la première chose c'est la mesure est difficile dans une situation tridimensionnelle mais l'autre chose aussi c'est qu'en fait il n'y a pas que les différences de densité et le refroidissement et le transport et l'eau douce qui joue et la salinité qui joue dans la circulation il y a aussi le vent et là je vous ai mis justement deux cartes qui vous montrent une carte du vent à gauche peu importe donc vous voyez le régime des alizés qui vont d'est en ouest le régime des vents d'ouest qui vont d'ouest en est dans l'Atlantique là j'ai fait un zoom sur l'Atlantique et on voit à droite une circulation celle qu'on déduit par un modèle ce qu'on appelle le modèle de Sverdrup qui est juste de déduire la circulation induite par ce vent donc là il n'y a pas du tout de variation de densité et on voit très bien qu'on obtient des gyres avec un Gulf Stream etc qui est relativement réaliste par rapport à ce qu'on connaît de la circulation générale tridimensionnelle de l'océan donc on voit que pour obtenir cette vue tridimensionnelle qui déroge un peu à la vue verticale simpliste et bien il faut prendre en compte le vent donc avec des gyres des gyres subpolaires qui est en haut ici des gyres subtropicales qui est en bleu ici pour ce qui concerne l'Atlantique cette dynamique derrière j'explique en haut mais je vais passer rapidement c'est une dynamique qui est liée à une conservation d'une variable d'un traceur dynamique de l'océan qu'on appelle la vorticité alors là je passe rapidement là c'est une diapo qui vous montre qu'il faut combiner à gauche une circulation induite par les différences de température et salinité qu'on appelle la circulation thermoaline et qui est une vision partielle d'un océan que l'on force d'un océan qui constitue un courant de surface méridien un courant de fond méridien de retour et qui en fait joue sur des variations de l'échange de chaleur et d'eau avec l'atmosphère et puis à droite le rôle du vent qui vient en fait perturber cette circulation c'est la flèche en bleu que vous voyez ici sur le graphe de droite et qui va notamment interagir avec l'intensité de la convection dans les gyres subpolaires par exemple et qui va moduler la réponse du gyre subpolaire aux indices de variabilité atmosphérique alors là je parle de vent je fais un peu jargon mais le vent il dépend de la NAO de l'indice sur le Groenland etc. des choses qu'on connaît bien en climat et qui vont influencer l'océan par l'intermédiaire de la convection notamment des des gyres alors maintenant pour le futur de tout ça qu'est-ce qu'on sait du futur là je pense que le futur il est encore plus incertain on a l'incertitude liée à cette connaissance de cette physique de l'océan mais il y a aussi l'incertitude liée au fait qu'on est obligé de construire des scénarios et ces scénarios en fait ils sont basés sur des modèles et les modèles en fait s'appuient sur des concepts théoriques qui sont les équations qu'on connaît relativement bien quand même mais il y a derrière ça une résolution numérique des équations il y a des conditions aux limites de ces modèles comment on va les forcer qu'est-ce qu'on va mettre comme condition initiale qu'est-ce qu'on va mettre comme forçage par les volcans etc. et donc on a plein de sources d'erreurs qui s'ajoutent par rapport à l'erreur sur la connaissance intrinsèque de l'océan ce qui fait qu'en fait dans les scénarios on va les traduire en probabilité d'occurrence c'est-à-dire est-ce qu'on a une chance que ça soit comme ça ou comme ça mais jamais une certitude là je vous ai regroupé juste les scénarios donc pour le dernier exercice du GIEC donc le sixième on est passé à des scénarios qu'on appelle des scénarios de sociétale cher, sociétale passway trajectoire sociétale partagée excusez-moi j'ai du mal avec le français et donc là vous avez tous les scénarios à gauche et on passe d'un scénario SSP1 qui est le scénario durable au scénario de développement conventionnel comme on a quasiment encore maintenant c'est-à-dire avec un usage non contrôlé des énergies fossiles et autres et on voit à gauche le contenu en dioxyde de carbone dans l'atmosphère donc on voit que pour seulement trois de ces scénarios on arrive à le faire diminuer mais dans les deux autres cas on continue à augmenter et puis à droite vous avez donc pardon à gauche c'est les émissions excusez-moi et puis à droite vous avez la concentration dans l'atmosphère pour ces mêmes scénarios donc on voit que la concentration dans l'atmosphère jamais ne reviendra à des niveaux qu'on a connus auparavant mais au moins on arrivera à la stabiliser plus ou moins en fonction du scénario donc avec la connaissance du scénario je vous montrais juste deux ou trois résultats là-dessus sur le futur de la circulation pour vous dire deux choses d'une part dans les scénarios du GIEC notamment c'est pas celui du GIEC peut-être ceux-là ce sont des scénarios quantifiés avec les dernières classes de modèles de climat et bien là vous avez chaque petite image à gauche c'est un modèle de climat et c'est l'évolution de l'indice de la mort ce fameux maximum de la circulation de retournement sur le prochain siècle c'est-à-dire à partir de maintenant jusqu'en 2100 voire même de là pour certains et on voit que tous ces modèles montrent la même tendance à la diminution donc il y a un accord de plus en plus certain sur le fait que la circulation de retournement va diminuer quel que soit le modèle par contre on voit une grande on voit une grande variabilité autour de la tendance générale et cette variabilité en fait elle est liée à la variabilité interne de l'océan j'en ai pas parlé mais c'est un enjeu majeur actuellement c'est quelle est la variabilité interne de l'océan et qu'est-ce qui fait que dans les tendances que l'on mesure on peut dire réellement qu'elles sont attribuables aux activités humaines et notamment à la tendance du CO2 atmosphérique et qu'est-ce qui est éventuellement en partie liée à la variabilité propre de l'océan qui n'est pas forcée elle qui est générée automatiquement par le système climatique qui est un système chaotique donc ça on le voit ici sur ces modèles il y en a qui ont plus ou moins de variabilité interne à droite en fait c'est pour vous montrer les sources d'erreurs sur quelque chose qui est primordial pour la circulation de retournement je suis désolée elle n'est pas belle cette photo j'en ai pas trouvé d'autre c'est la profondeur de mélange c'est-à-dire quand les eaux de surface se transforment en eau de fond dans les régions subpolaires de l'Atlantique Nord là c'est une projection du subpolaire que vous allez peut-être reconnaître avec le Groenland en haut et bien il y a une profondeur de mélange qui est plus ou moins importante en fonction de l'intensité de la circulation de retournement et on voit que cette profondeur de mélange sur tous les différents modèles qui sont montrés ici elle est très différente vous regardez juste les couleurs donc ce sont des anomalies peu importe mais ce qui est rouge et jaune est moins profond et on voit clairement qu'aucun des modèles ne montre le même signal et ne montre surtout le signal des observations qui sont en haut à gauche et de plus on convecte avec une intensité différente et on convecte dans des endroits différents de l'océan donc on voit là toute une série de sources d'erreurs qui s'introduisent dans les modèles uniquement parce que leur état moyen non pas leur scénario mais leur état moyen est différent d'un modèle à l'autre voilà alors pour finir est-ce que quand on voit cette diminution qui est quand même relativement robuste dans les scénarios est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un effondrement de la circulation de thermolines je pense qu'on n'en est pas là mais ce qui est quand même très drôle c'est de voir le glissement de langue très drôle excusez-moi ça n'a rien de drôle mais ce qui est intéressant c'est de voir le glissement de langage sur le GIEC entre le dernier l'exercice le cinquième exercice en 2013 où l'on pouvait lire il est très peu probable que la MOC subira une transition abrupte ou un effondrement au cours du siècle là je traduis la version anglaise donc très peu probable et le dernier sixième exercice du GIEC en 2021 c'est le déclin projeté de la MOC n'appliquera pas son effondrement abrupte avant la fin du siècle avec un niveau de confiance moyen ça veut dire si je retourne on peut éventuellement avoir un effondrement avec un niveau de confiance moyen donc on voit quand même qu'au fur et à mesure que les exercices d'évaluation progressent que les modèles deviennent meilleurs l'incertitude dont je parlais au début autour sur les résultats des modèles diminue quand même nettement avec l'amélioration des modèles donc on voit qu'on est en moyen de préciser ces probabilités d'occurrence dont je parlais mais ce qu'on voit aussi quand même là j'ai repris la MOC sur un ensemble on a mis tous les modèles ensemble et puis vous voyez en noir la petite courbe noire ce sont les observations donc on voit cette courbe où on voit une grande variabilité sans tendance claire et bien on voit que le bleu c'est avant c'est ce qui est historique et le rouge c'est ce qui est la projection des scénarios donc le bleu c'est ce qu'on connaît et le rouge c'est ce qu'on ne connaît pas encore et on voit toute cette marge bleue et rose en fait c'est la variabilité interne des modèles et on voit que ça augmente l'incertitude sur la courbe en gras qui est la courbe moyenne donc le scénario c'est la courbe moyenne le shading c'est l'incertitude sur ces scénarios donc on voit très bien cette variabilité interne on voit quand même qu'elle est de l'ordre de 1,5 vers drop sur la partie sur la partie historique et puis on voit aussi que quand même il y a une variabilité forcée qui est très importante en moyenne sur tous les modèles et qu'il ne faut absolument pas négliger à droite j'avais mis un sketch qui vous montre ce qu'on appelle l'expérience du passé sur la circulation thermoaline en haut c'est le mode chaud ça correspondrait un petit peu à ce qu'on voit maintenant vous voyez les eaux chaudes qui plongent et puis une cellule au fond qui est celle de l'Antarctique le mode froid en dessous qui est un mode où la zone de convection se déplace vers le sud la boucle rouge déplace vers le sud parce qu'on commence à avoir trop de glace et la glace bloque la convection et puis vous avez le mode off qui serait le mode d'effondrement de la circulation thermoaline où il ne se passe plus rien dans la cellule de surface et en fait les eaux de fonds recyclent entre elles donc pas de renouvellement je crois qu'il me reste une slide si je ne suis pas trop longue là l'idée que je voulais remontrer c'était dans mon cours c'est l'impact de la fonte du Groenland dans cet affaiblissement de la MOC qu'on peut voir sur les modèles de climat le Sémipsis notamment alors ça ce n'est pas un modèle Sémipsis parce que les modèles dont je trouve excuse-moi Sémipsis ce sont les dernières classes de modèles de climat qui sont utilisés pour les scénarios mais ces modèles pour l'instant on n'est pas un degré de les coupler de manière interactive avec la calotte du Groenland et les calottes polaires en général en Antarctique je parle du Groenland particulièrement parce que là on est dans l'Atlantique et puis qu'en plus le Groenland a un signal de fond très important actuellement et donc en fait on est obligé de faire des émulateurs pour essayer de comprendre comment la fonte du Groenland peut avoir un impact sur la circulation océanique pour l'instant on ne le fait pas dans les modèles de climat on n'est pas capable de modéliser la fonte du Groenland en interactif donc là en fait on a pris une fonte du Groenland issue d'un ensemble de données qui est à droite avec des scénarios qui ont été reconstruits à partir de ce qu'on sait du futur du Groenland des modèles qu'on a du Groenland etc et donc dans les scénarios 4.5 et 8.5 peu importe c'est deux scénarios du GIEC et on a injecté ça dans un modèle qu'on appelle un émulateur d'AMOC c'est-à-dire un modèle simplifié de l'AMOC et on lui a fait avaler l'eau de fond du Groenland l'eau de fond du Groenland c'est l'eau douce l'eau douce la propriété c'est qu'elle va restratrifier l'océan et empêcher la convection donc stopper l'AMOC potentiellement et donc ce qu'on voit ici c'est donc cette diminution de l'AMOC que l'on a déjà vu par ailleurs sur l'actuel enfin sur les scénarios sans la foule du Groenland interactif mais là c'est en fonction de la température et on voit donc là c'est des runs qui ont été c'est des simulations qu'on a mis jusqu'en 2300 alors avec des ce que je vous ai mis à gauche c'est les taux de réchauffement atmosphérique liés à ces scénarios en 2300 on peut aller jusqu'à 14 degrés d'augmentation de la température atmosphérique et donc on a mis tout ça ensemble il y a 20 000 simulations qui ont été mises pour faire cette courbe et on voit quand même qu'il y a un seuil d'effondrement qui se trouve là à moins 80% de la circulation actuelle donc c'est quand même assez exigeant comme seuil et malgré tout on voit que pour des réchauffements de l'ordre de 6-7 degrés on peut aller sur des occurrences d'un effondrement de la circulation thermoalique on voit quand même que dans les marges actuelles on est quand même loin d'un effondrement la dernière salle que je voulais que je vous ai mise ici pour peut-être ouvrir un peu la discussion c'est on a parlé d'impact de la circulation de l'effondrement de la circulation de retournement sur la planète je vous ai montré un exemple en entrée parce que c'est quelque chose de récent il y a eu une étude un peu plus de fond avec des statistiques un peu plus riches sur les impacts de la circulation thermoaline enfin oui les impacts de la circulation thermoaline je dis bien de l'Atlantique sur différents aspects de l'état de la planète alors à gauche la liste c'est tout ce qui est bleu c'est le système physique c'est pour ça que je me suis intéressée c'est ce que j'ai encadré en rouge mais il y a aussi les impacts sur la biologie sur les impacts sur les systèmes humains etc la mesure de l'impact sa confiance est mesurée par les petits points trois petits points c'est quand on a une grande confiance dans le résultat et puis vous avez une flèche qui dit si ça augmente ou si ça diminue ce que j'ai entouré là c'est quelques impacts à trois points c'est-à-dire où on est sûr de l'impact de la circulation thermoaline et on voit que sur le plan du système physique et on voit qu'il y a quand même des impacts énormes en particulier en ce qui concerne les sécheresses la température bien sûr les événements extrêmes les précipitations donc je vois les sécheresses en Afrique équatoriale l'événement d'inondation on voit aussi au Brésil pardon oui on voit sur nos côtes on voit une augmentation de la température avec des canicules voilà donc ce que je voulais vous dire là c'est qu'il y a un nombre important d'impact qu'il faut les quantifier mieux et que ça c'est un enjeu majeur c'est de comprendre comment on arrive à avoir des impacts comme ça parce qu'il faut passer non seulement par l'océan mais par l'atmosphère et donc là on rentre dans la problématique de l'influence de l'océan sur l'atmosphère dont je vous ai un petit peu parlé quand je vous ai montré les échelles de temps d'accord mais il faut garder en tête que la probabilité est importante c'est-à-dire le nombre de petits points est important parce que si il y a un concept qui a été développé par Sutton c'est le graphe de droite c'est qu'en gros vous pouvez avoir une probabilité relativement basse que quelque chose arrive c'est-à-dire typiquement l'effondrement de la circulation thermohaline dans l'état actuel du système climatique elle est relativement faible par contre si vous avez de forts impacts comme ce sont les impacts que l'on voit ici qui sont quand même des impacts majeurs les sécheresses les canicules les cyclones tout ça ce sont des choses qui sont essentielles pour nos sociétés et bien si vous avez un impact très fort il faut combiner en fait la probabilité avec l'impact pour avoir le taux de risque et en fait on voit que pour nos sensibilités de climat qu'on connaît qui sont les échelles en bas de ce graphe à droite et bien pour des sensibilités du climat qu'on connaît actuellement dans nos modèles et c'est comme ça qu'on les évalue et bien on a des facteurs de risque qui sont loin d'être négligeables même sur des événements à probabilité faible voilà donc j'en finirai là vous pouvez lire beaucoup plus sur ces impacts dans le SROC c'est-à-dire le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère bien sûr et puis dans ce qui va sortir sur le dernier rapport d'évaluation du GIEC voilà je vous remercie j'espère que je n'ai pas été trop longue et puis bien écoutez si vous avez des questions je suis à vous Marie-Noël merci beaucoup alors je t'invite alors peut-être voilà peut-être qu'on y reviendra oui alors merci beaucoup pour ta présentation alors qui complète très bien ce que tu avais présenté dans le MOOC notamment pour montrer moi quelques questions je me permets de les exprimer sur le lien justement entre la circulation liée aux circulations de retournement mais aussi comment ça se combine avec la circulation liée au vent la circulation de GIEC bon voilà tu nous montres en fait que tout est lié qu'il y a la profondeur il y a cet espace tridimensionnel à prendre en considération que même ce qui se passe entre les océans c'est lié avec la dernière publication donc tu nous plonges je crois dans la complexité du fonctionnement océanique merci j'en sors pas indemne moi je pense que j'aurais besoin de lire et de relire de réécouter pour vraiment me plonger dedans peut-être que nous sommes plusieurs à partager ce sentiment alors je ne vois pas encore de questions sur la dernière diapo il y avait une question que je me posais mais tu l'as bien sûr abordé sur celle de l'impact sur le climat si je comprends bien un affaiblissement de la MOC tel qu'on le voit aujourd'hui même s'il y a une variabilité donc il faut le manier avec précaution mais il y a un affaiblissement c'est la tendance générale donc ça veut dire que le transport de chaleur est moins efficace depuis l'équateur vers les pôles donc ça veut dire qu'il y a donc un surplus de chaleur qui va être restitué en tout cas ou non transporté au niveau peut-être des zones équatoriales alors je ne sais pas les latitudes exactes et ça veut dire à l'opposé qu'on s'attend à ce qu'il y ait moins de chaleur donc peut-être un climat plus frais au nord du bassin atlantique dans la dernière diapo tu disais il m'a semblé voir qu'au niveau des côtes occidentales de l'Europe on avait plutôt une tendance au refroidissement où j'ai mal vu en fait avec un degré de probabilité assez élevé où je n'ai pas bien vu il y avait le petit thermomètre dans les impacts alors attends dans les impacts la dernière diapositive oui alors en effet il y a tu as raison il y a avec une sorte de probabilité alors attends il ne faut pas se tromper une diminution oui je suis comme toi un peu perplexe alors je ne sais pas il faut le placer voilà c'était parce qu'à côté avec deux petits points tu as une augmentation oui il y a un effet oui je pense que c'est ça oui donc en fait cette diminution de température là elle serait plutôt liée à comme tu dis au fait qu'on apporte moins de chaleur sur nos côtes mais ça n'est pas lié aux événements aux événements extrêmes que c'est ce qu'on appelle la tendance de température par contre ça n'empêche pas des épisodes extrêmes et notamment alors peut-être pas sur nos côtes les épisodes extrêmes seront plus forts sur le côté ouest parce qu'on aura une augmentation justement de la chaleur qui va être piégée dans le sud tropical par rapport à ce qui va être transporté vers le nord et donc c'est ce qu'on voit déjà actuellement avec la tendance au réchauffement global de l'océan c'est qu'on a plus d'événements extrêmes par exemple sur les côtes américaines mais tu as dit côté Europe c'est la tendance que tu expliques et donc les bords ouest ce que tu appelles les bords ouest sont vraiment les zones au sein desquelles il va y avoir justement cette chaleur en tout cas additionnelle encore plus marquée voilà exactement oui exactement donc il peut y avoir plus de chaleur parce qu'elle va être en fait c'est ce dipôle que je montrais ce dipôle de température je trouve qu'il est très parlant entre la partie Gulf Stream et la partie subpolaire et qu'on utilise maintenant comme un traceur comme un indicateur de la circulation thermoaligne si on accepte ça on comprend tout c'est-à-dire que ce dipôle il va se creuser au fur et à mesure que la circulation thermoaligne va s'affaiblir d'accord alors je vois de premières questions donc sur alors sur la question de l'accélération des jet streams et des courants d'ouest à l'équateur oui voilà alors c'est une question juste une remarque est-ce qu'il y a des choses peut-être à dire en particulier sur ce sujet je pense que bon moi je ne suis pas une spécialiste de l'atmosphère mais il y a un truc il y a quelque chose qui est certain c'est qu'il y a un couplage très fort entre la variabilité la structure grande échelle de l'atmosphère et la MOC parce que justement la MOC contrôle alors je parle là d'échelle de temps relativement longue je ne parle pas du saisonnier nécessairement mais la MOC contrôle ce dipôle de température de surface de l'océan et en le contrôlant elle contrôle en fait les interactions air-mer comme on disait tout à l'heure pour des histoires d'événements extrêmes mais elle contrôle aussi donc la position du jet stream donc la position du jet stream elle va bouger elle risque d'avoir une tendance à se déplacer vers le sud vers le sud ou vers le nord mais moi je pense plutôt vers le sud je ne suis pas spécialiste en tout cas elle va se déplacer et du coup on va avoir en effet un déplacement des perturbations synoptiques qui sont quand même qui font le cœur de la variabilité de notre temps météo sur l'Europe donc ce n'est pas tant qu'il y en aura plus ou moins c'est surtout qu'elles ne seront pas au même endroit donc ça peut totalement modifier le temps qu'il fait en Europe par exemple sur la partie équatoriale notamment Alizé je n'ai pas en tête les impacts directs sur les Alizés Atlantiques mais typiquement le phénomène de la NINIA que j'illustrais tout à l'heure c'est lié à un enforcement des Alizés enfin une modulation et un déplacement des Alizés dans le Pacifique c'est typiquement ça qui module le NINIO et la NINIA et on voit bien que même à l'échelle de l'Atlantique on arrive à impacter les Alizés dans le Pacifique tu parles du couplage océan-atmosphère je relais une question de Sabine vers un couplage océan-atmosphère et aussi sur l'occupation des sols donc des terres émergées je pense notamment à la déforestation ou à de telles pratiques est-ce que c'est des choses que l'on peut intégrer qui peuvent avoir une incidence ou comment tout cela est susceptible d'interagir avec l'océan ? oui avec l'océan alors je ne sais pas il y a quand on parle de l'érosion des sols etc ça a des effets certainement très importants sur les apports les apports térigènes d'ailleurs tout ce qui apporte que l'océan apporte pardon le continent apporte vers l'océan et qui rentre dans les grands cycles biogéochimiques de l'océan ça c'est sûr maintenant dans quelle mesure enfin je veux dire il y a une question de géolocalisation de ces changements et là je dois dire que je ne suis pas quelqu'un d'intéresse mais ça c'est quelque chose qu'on voit dans l'océan la modification des apports térigènes la modification aussi du ruissellement des fleuves typiquement là où vous déplacez les régimes de précipitation vous déplacez les apports d'eau fluviale vers l'océan et là c'est une grande modification aussi des cycles biogéochimiques donc ça c'est important et puis par ailleurs il y a tout tout ce qui rentre dans le cycle global du CO2 atmosphérique avec la végétation et qui va réimpacter l'océan bien évidemment alors je prends la question alors parfois sans forcément n'étant pas expert du sujet sans forcément bien les comprendre alors je prends la dernière question quel est le degré d'influence des mouvements d'air sur les transports océaniques notamment lié à la spirale d'Eckman en pourcentage de modification ça c'est vache alors c'est à dire que l'influence des mouvements de l'air alors du vent sur les transports alors le vent il agit en premier lieu sur le fameux transport d'Eckman c'est à dire ça concerne les 10-20 premiers mètres de l'océan si les vents augmentent le transport d'Eckman augmente etc mais comme ce transport il est sur une épaisseur relativement faible c'est pas ça qui va contribuer de manière majeure à la variation de l'AMOC mais cependant vous aurez pu voir dans ma présentation que quand je vous ai présenté l'indice de l'AMOC il y avait ces différentes composantes il y avait une composante qui était la composante d'Eckman il y avait une composante qui était la composante du GIR lui-même c'est à dire du Goldstream avec sa recirculation et puis il y avait une composante qui était j'ai oublié la troisième bon peu importe et donc on voit que la composante comment d'Eckman joue elle n'est pas négligeable mais elle joue dans la variabilité donc on ne peut pas la négliger mais elle est petite par rapport à la composante qui correspond au transport lui-même de la colonne d'eau qui fait quand même de l'ordre du kilomètre plutôt que de l'ordre de la dizaine de mètres et quand on passe en transport de chaleur alors là c'est une évidence qu'en transport de chaleur ça va être très important aussi la circulation de retournement puisque vous allez non seulement transporter des eaux chaudes dans la masse vers le nord mais vous allez aussi transporter des eaux froides vers le sud sur plusieurs kilomètres et le bilan c'est que ça fait un très fort transport de chaleur vers le nord quand tu montres les résultats de tes travaux ou de ces travaux en tout cas je pense à des biologistes ou à des aliot comment est-ce qu'ils appréhendent ça sur la zone particulière de l'Atlantique nord écoute là où on mène sur des terrains où je ne suis pas très très aimée je comprends mais pour savoir si voilà j'imagine que ces résultats sont super importants pour appréhender justement ce qu'on appréhende peut-être maintenant majoritairement c'est le réchauffement des eaux océaniques le réchauffement des eaux océaniques et qui se fait sentir maintenant par exemple alors là je vais parler sur le terrain que je connais c'est le pôle les zones polaires l'Atlantique a cette particularité c'est qu'il communique très très bien avec l'Arctique et que donc toutes ces eaux du Gulf Stream chaudes qu'on voit très bien sur les cartes et bien en fait elles pénètrent dans l'Arctique et actuellement l'Atlantique se réchauffe comme l'océan global se réchauffe et on voit arriver les eaux plus chaudes en Arctique et donc avec ces eaux plus chaudes qui arrivent en Arctique et bien ce qu'on voit c'est des migrations d'espèces etc des écosystèmes parce que les écosystèmes sont inféodés aux conditions physiques de l'océan et donc avec ces modifications des conditions physiques on a d'abord des écosystèmes qui sont en souffrance et puis aussi des migrations c'est-à-dire ceux qui se plaisaient aux tropiques maintenant se plaisent en mer du Groenland ça c'est une chose donc ce qu'on ne voit pas maintenant du tout encore d'effet bien évidemment d'abord parce qu'on n'est pas sûr qu'elle bouge cette circulation de retournement mais on ne voit pas l'effet d'un dipôle du type de celui que je vous montrais où on verrait tout d'un coup un refroidissement des zones polaires parce que la circulation thermohanine s'est arrêtée et n'amène plus de chaleur c'est encore ça qu'on voit alors revenons à ton domaine à tes domaines de recherche est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de nous présenter les deux trois questions de recherche qui sont vraiment encore les domaines sur lesquels on ne sait pas grand-chose on comprend bien qu'il y a des à travers des publications récentes il y a des choses qui avancent que l'on découvre dont on prend la mesure c'est quoi d'après toi les enjeux de la recherche sur ces questions il y en a pas mal mais je pense qu'il y a un enjeu c'est quand même de comprendre les liens qui unissent les zones parce que voilà j'ai dit l'océan ce n'est pas que la circulation thermohanine qui subit le réchauffement etc. et les échanges de chaleur avec l'atmosphère mais quand bien même on voit une variabilité de cette convection dans la mer Le Roi d'Or et les mers du Grand-Église on n'a pas encore pu établir de lien très simple entre cette convection en mer du Labrador cette variabilité et la variabilité de la circulation thermohanine le cheminement des eaux profondes notamment qui est très mal connu longtemps on a pensé qu'il s'agissait d'un courant très dense qui descendait au fond de l'océan en fait on s'aperçoit maintenant que c'est turbulent il y a des tourbillons et donc en fait une partie recircule donc entre ce qu'on appellerait l'export d'eau dense de cette eau dense et froide qui se forme en mer du Labrador comment elle est exportée depuis le gire subpolaire dans la grande circulation de retournement dont je vous ai parlé ça on ne sait pas très bien encore donc ça il y a besoin de mesures et de théories et de modèles là-dessus ça c'est clair après ce qui pose aussi problème c'est la connectivité entre cette circulation depuis les tropiques jusqu'au pôle c'est-à-dire que ce qu'on voit c'est que le Gulf Stream ce n'est pas du tout un courant dans un conduit en fait c'est une somme de tourbillons qui transportent K1K de la chaleur etc et de la masse bien évidemment et en fait qui recircule et on n'a pas une vision très claire en fait de ce que la variabilité comme c'est très variable de l'impact de cette variabilité sur la circulation thermo-aligne sur la circulation de retournement pardon donc en fait ce qu'on ne sait pas très bien c'est si par exemple le Gulf Stream va accélérer est-ce que vraiment ça va contribuer à la circulation de retournement ou est-ce que finalement il va s'accélérer mais il va retourner dans le plan horizontal vers le sud et il n'y aura pas d'impact on a eu un très bel exemple là-dessus c'est l'exemple de 2010 de la circulation de retournement que je vous ai montré on a eu une chute brève sur l'espace un peu plus d'un an de la circulation de retournement mesurée à ce moment-là on a dit oh la circulation de retournement est en train de s'effondrer et puis en fait on a vu que c'était bon d'abord qu'elle est repartie ça c'est une première chose mais surtout que c'était un processus assez particulier c'est juste la réponse au vent justement à la NAO et qu'en fait le système a été tel que le Gulf Stream a recirculé sur lui-même pour le faire un peu schématique et qui n'a pas contribué à du coup alimenter la circulation thermohaline de la circulation schématique de retournement donc ça ce sont des choses qu'on ne comprend pas encore très bien dans quelle mesure ça va être transporté dans quelle mesure ça va contribuer à une circulation multi-échelle etc je pense qu'on ne sait pas non plus très bien j'en ai droit à trois sur ce sujet très particulier on ne connaît pas très bien le lien les recherches qu'on regarde les liens entre cette circulation de retournement et les pôles pour deux raisons d'abord parce que cette circulation de retournement on sait qu'elle a interagi par le passé avec les pôles les calottes polaires etc il y a eu des phénomènes d'instabilité donc c'est ce que je vous ai montré dans les événements de Danse-Kardoche-Guerre mais on voit ça aussi sur des boucles maintenant on a mis en évidence une étude récente des boucles des cycles de l'ordre du siècle qui couplent la circulation de retournement avec la banquise arctique par exemple donc des choses comme ça on sait que ça peut être très important mais je veux dire autant de tout ça ce sont des choses qu'on étudie avec des modèles trois quarts du temps on a très peu de données sur ces échelles-là donc en fait il y a tellement autant de modèles autant d'études autant de scénarios on trouve des choses même dans les deux sens accélération décélération donc ça c'est un grand champ d'études et vice versa l'impact des pôles sur la circulation thermoaline le Groenland typiquement on a fait récemment une étude à très haute résolution une étude de l'impact de l'eau douce du Groenland sur la circulation de retournement en testant si en raffinant les modèles en y rajoutant des tourbillons et bien on arrivait à avoir un effet différent par rapport à l'effet qu'on voit dans les modèles de climat ou les émulateurs dont je vous ai parlé qui sont très grossiers en termes de dynamique océanique et on a vu qu'on trouvait des effets très différents donc en fait on montre là que l'impact de l'eau douce du Groenland pour stopper la circulation thermoaline il est très sous-estimé dans des modèles de climat très grande échelle et qu'il faut raffiner les processus et comprendre comment l'eau douce du Groenland quitte le fjord là où elle tombe va dans les zones névralgiques de l'océan comme les zones de convection et puis ensuite est intégrée dans la circulation thermoaline donc je pense que là j'ai donné trois je pourrais continuer est-ce que alors il nous reste deux trois minutes mais est-ce que finalement cela nous montre sur le plan climatique un réchauffement global avec tous ses effets sur la circulation peut induire localement un refroidissement alors là tu es dans comment un réchauffement global peut-il induire un refroidissement local ah oui donc tu es dans le jour d'après là c'est ça oui le jour d'après mais des prévisions à 2300 elles font froid dans le dos la fourchette alors le scénario le pire entre 6 et 14 je crois bon on n'est pas pressé non le jour d'après donc pour ce tout le monde ne sait pas ce que c'est mais c'est en gros on réchauffe on réchauffe et là c'est un arrêt de la circulation thermoaline oui c'est ça tout à fait à la fonte du Groenland c'est à dire qu'il y a deux choses qui jouent dans la circulation thermoaline c'est le sel et la température donc vous pouvez l'arrêter en mettant de l'eau douce comme le Groenland l'arrêter aussi en faisant chauffer à la surface du coup il n'y a plus de transformation donc c'est lié le jour d'après c'est ça vous chauffez vous chauffez la circulation thermoaline s'arrête parce que les eaux n'arrivent plus à plonger et du coup comme elles s'arrêtent on ne transporte plus l'eau du Gulf Stream vers le nord et tout gèle et on se retrouve bon ça c'est un scénario qui a beaucoup déjà les échelles de temps du film sont totalement irréalistes mais surtout c'est un scénario qui a beaucoup en effet été traité dans les années 2000-2010 on s'est excité on a fait des études de sensibilité on a pu générer des refroidissements de surface comme ça maintenant je pense qu'on n'en est plus là parce que c'était des choses je veux dire on travaille plus maintenant sur essayer d'avoir une sensibilité des modèles au changement climatique qui soit la même c'est à dire que tant que vous aurez des sensibilités extrêmement différentes d'un modèle à l'autre il y en a un qui va dire plus et l'autre qui va dire moins rien n'est fiable donc comme on est toujours sur cette hypothèse de fiabilité oui on peut générer une simulation où on va montrer un refroidissement général de l'Europe du Nord mais malheureusement il n'y aura peut-être pas toutes les simulations qui vont le montrer d'accord bien écoute il est 17h55 je pense avoir relayé la plupart la grande majorité des questions qui ont été posées peut-être pas évident aussi de se situer par rapport à ce domaine avec donc beaucoup de physique qui apparaît comme ça assez technique mais en tout cas merci infiniment Marie-Noël pour à la fois ta contribution au cours pour ce temps d'échange je le rappelle et je le disais en introduction c'est donc le dernier direct donc nous avons eu successivement Arnaud Bertrand la pêche dans l'océan Puchot Nadia Améziane sur la biodiversité sur les aires marines protégées avec Jean-Eude Beuré et Anne Cadoré puis sur l'Antarctique mais peut-être aussi la question de l'Arctique avec Guillaume il y a quelques semaines Guillaume Massé et donc aujourd'hui ça permet un petit peu de clore surtout d'un tas de questions cette session 1 du MOOC donc écoutez vous pouvez continuer à y accéder du côté du VED je profite de ces directs pour dire que nous allons nous mettre au travail pour voir comment enrichir mettre à jour cette première session qui a été proposée pour nous l'espérons vous en proposer une à partir de 2023 pour ça nous allons nous retrouver en petit comité avec les experts et consulter tous les questionnaires et toutes vos suggestions d'idées parce que vous avez votre mot à dire dans les sujets qu'il faudrait traiter et donc nous sommes toujours très attentifs à cela en tout cas merci merci Marie-Noël merci à toutes et à tous je vous souhaite bien sûr une bonne continuation de beaux projets de belles réflexions et surtout de quoi et beaucoup de culture autour de cette question de l'océan qui est très complexe et que l'on peut aborder de différentes manières à très bientôt au revoir merci à tous au revoir merci à tous